Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai, je vous l'ai promis il y a quelques jours, l'essai du Peugeot 104 donc voilà, on est dans un petit coin tranquille, une petite route de chantier qui est fermée au jour d'aujourd'hui donc voilà, on va pouvoir le tester, et bien écoutez j'ai mis un petit fond d'essence, vraiment pas beaucoup parce que si mon collègue doit le transporter, il faudra que je revide dans ce réservoir donc là j'ai vraiment mis un fond histoire de démarrer et je viens de mettre le robinet en réserve donc voilà, on est vers l'extérieur donc en réserve comme ça l'essence a le temps d'arriver, il fait vraiment pas froid à cette époque donc on va essayer de le démarrer directement comme ceci, on y va un petit coup de décompresseur ici, un petit coup de pédale, un petit coup de gaz, on est bon je tiens un petit coup à l'accélérateur et si je lâche et bien voilà, on est pas mal, c'est bon, ça tient ça tient nickel, ça devrait s'arrêter, on va freiner voilà et là on est bon, beau ralenti, qu'entraîne pas la roue, donc là on est pas mal et bien écoutez, il n'y a plus qu'à faire quelques allers-retours ici pour le chauffer et on va le tester, je vais bien sûr mettre mon application sur mon smartphone de façon à avoir une vitesse de pointe de ce Peugeot 104 et puis voilà, comme ça on l'aura au moins testé avant son départ je rappelle, véhicule qui a 6600 km au compteur et je pense que c'est bon parce qu'il est branché, il a l'allure d'un véhicule qui a 6000 km donc voilà, tout pense à donner qu'on est vraiment sur le kilométrage d'origine donc voilà, une machine autant dire qu'il n'a vraiment pas grand chose et bien allez, on est parti, un petit coup de gaz ça part très très bien, facile et ça accélère parfait, on est déjà à 35 compteurs, 40 compteurs allez, on va se calmer voilà, on va le laisser chauffer un petit peu tranquille ça réagit vraiment bien le guidon peut-être pas assez large à mon goût, un petit peu trop serré mais bon, c'est pas grave, ça se conduit quand même voilà, ah bah écoutez on est parti, on le fait chauffer allez, allez, on le fait chauffer maniabilité excellente sur 104 les petites roues sont très très bonnes le confort, il est au top très très bonne suspension et regardez ça, ça se dirige facilement l'avantage, c'est qu'on peut régler sur 603 plus ou moins l'écart des guidons donc ça, c'est plutôt pas mal en fonction de notre conduit des petits bras, des grands bras, de la largeur d'épaule et donc voilà là, il se comporte vraiment très très bien en même temps, il sort de révision, c'est normal mais c'est un vrai jouet un jouet, c'est un truc de fou allez, on est bientôt au niveau chauffe regardez, on l'entend bien il accélère plutôt correctement il met bien des bons à coups quand j'accélère il a une très très bonne patate marche très très bien relativement nerveuse, 103 il accroche tout de suite l'embrayage accroche tout de suite ce qui est plutôt agréable ce qui est plutôt pas mal pour la montagne par chez moi ça c'est intéressant d'accrocher tout de suite plutôt que de prendre trop les tours il y a les deux les deux se font soit vous le faites hurler dans les tours il accroche plus haut dans les tours vous avez plus de patates au démarrage soit il accroche tout de suite et du coup ce qui est pas mal aussi parce que ça vous permet de reprendre d'avoir plus de coups ça vous évite de rouler moins dans les tours c'est moins brouillant et ça marche quand même bon là on est sur de l'origine donc vraiment rien de sorcier mais il réagit plutôt bien donc là on est au bout de la ligne droite les amis bah écoutez on fuit demi-tour et on part pour un petit test Vmax allez voilà là on est bien chaud on est à 20 km heure et c'est parti on va mettre gaz là dessus et là on y envoie 40 compteurs 50 compteurs marche plutôt bien et ça accélère encore 60 compteurs ah là 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 excellent et voilà on est sur un petit 60 compteur les amis après il faudrait se mettre vraiment tête dans le guidon pour avoir une grosse grosse vitesse de pointe là en plus j'ai qu'une main les amis donc du coup voilà on va pas s'énerver non plus vu que je vous filme en même temps et bien sûr à ne pas refaire chez vous rouler avec vos deux mains et donc voilà mais on est pas mal 60 compteurs c'est pas mal on doit être sur un bon 45 d'origine facile allez voilà le VMAX fini on va s'arrêter ici sur le bord de cette piste de chantier voilà et ça couine ça c'est bon c'est que ça freine il tourne toujours rond ça c'est bien aussi parce que là maintenant il est bien chaud donc voilà c'est à ce moment là qu'on pourrait régler le ralenti mais là il n'y a pas de problème on est tout bon et voilà parfait il n'y a plus qu'à le couper voilà on ferme l'essence et comme ça on est bon ou après ce qu'on peut faire autre technique que moi je fais souvent c'est vous fermer l'essence avant de le couper voilà et vous le laissez tourner et ce qu'il va faire c'est qu'il va vider le carburant tout seul et du coup voilà on peut risquer de sécher des joints mais quand on roule pas long pas souvent avec une machine c'est aussi bien de vider le carburant franchement moi j'ai jamais eu de problème j'ai jamais eu de fuite et au moins votre carburant ne fait pas de dépôt et vous êtes tranquille et après si vraiment vous voulez l'hiverner longtemps vous enlevez la durite là vous enlevez ça pour qu'il ventile et voilà et votre machine elle bouge plus elle rouille plus et vous êtes tranquille là il va s'accélérer tout doucement on l'entend prendre un petit peu les tours et il va finir par se couper et moi pendant ce temps là je vais enlever les gants et le casque et on va regarder un peu ce VMAX allez le temps d'enlever le casque voilà il s'est coupé j'ai les statistiques là les amis sur le téléphone qui fait un peu la gueule et bien j'ai une vitesse moyenne de 16,2 km heure et une vitesse de pointe de 54,9 km heure c'est très honorable pour ce 104 un petit 55 on va dire c'est très bien 50-55 super voilà il en faut pas plus sur une machine d'origine on arrive souvent à atteindre les 55 sans problème avec voilà en faisant pas grand chose simplement en faisant une bonne révision etc là on est sur du kitchen neuf etc ça va en plus se mettre en place parce qu'il n'a pas trop roulé depuis la révision faut être clair là à part les kilomètres que j'ai fait il a rien fait sauf du comment on appelle ça du préchauffage tourner sur béquille quoi on va dire avant de partir pour être sûr de le faire chauffer en température voir que tout va bien et resserrer un peu les goujons quand il y a besoin et donc voilà là vraiment content un petit 55 pour cette machine c'est vraiment très très bien donc je suis vraiment content donc ça fera une bonne machine pour mon collègue et j'aurai eu l'occasion de rouler avec pendant qu'il est encore ma propriété et ben voilà les amis un test qui se termine alors pas beaucoup d'images je vous l'ai dit on est sur une route fermée celui-ci n'est pas immatriculé il est simplement assuré donc voilà on va pas tendre le bâton pour se faire battre mais donc voilà un test par contre concluant je suis content il marche très très bien il réagit très bien il démarre très bien et il roule super bien donc voilà franchement tip top en tout cas j'espère que ce test vous a plu si c'est le cas je vous invite à le partager et liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tutos et présentations et en attendant ciao ciao Sous-titrage ST' 501